Bien que menacés par les Toyota, les deux Porsche ont réussi à prendre l'avantage après le départ, la « dièse » en gardant le bénéfice de sa pole position. Bumi a ensuite dépassé la « dièse » 8, pour placer la « dièse » 7 à la troisième place. Coup de théâtre dès le troisième tour, une quille placée dans une corde, a été shootée dans le virage 13, provoquant un safety car. Malheureusement pour Tino Bernard, il n'a pu l'éviter, celle-ci se lougeant sous la 919 hybride « dièse » 2. En proie à une perte d'appui, le champion du monde 2017 n'a pu résister aux deux prototypes japonais, et a été obligé de faire un arrêt très anticipé. Toyota a opté pour deux stratégies différentes pour ses « dièse » 050 lors du premier arrêt, la « dièse » 7 changeant ses gommes, au contraire de la « dièse » 8. Après la tombée de la nuit, les deux Toyota se sont installés aux deux premières places, visiblement plus rapides que les Porsche. Avantage à José Maria Lopé, qui occupe la tête avec la « dièse » 7, devant la « dièse » 8, et la « dièse » 9 à 20 secondes. La fin de la troisième heure a été marquée par l'accrochage de la TS 050 « dièse » 7 et la Porsche 911 RSR « dièse » 92 entre le premier et le second virage. Le proto-japonais a réalisé une manœuvre un peu osée, mais Christensen ne l'a pas vue, et est allé le percuter. Alors qu'un full-coursier Loa a été mis en place, la Toyota a dû repasser par l'estin, pendant que la voiture sœur dominait toujours la course. Kobayashi a été jugé responsable de l'accident, et a reçu un STOP-GO. Sous-titrage Société Radio-Canada